Autre sujet, Nicole Belloubet. La justice s'adapte. Elle s'adapte à l'évolution de la société quand il s'agit, c'est important, des atteintes à l'environnement. Là, on parle de choses concrètes et c'est la justice pour l'environnement. Est-ce qu'elle progresse ? Oui, absolument. Nous allons présenter en Conseil des ministres une évolution forte de ce point de vue. L'environnement, c'est une préoccupation de tous. Il faut, dans certains cas, que la justice soit rendue plus vite par des magistrats spécialisés parce que ce sont des questions très techniques et donc nous proposons une réforme de l'organisation de notre système judiciaire sur l'aspect environnemental avec des tribunaux qui seront spécialisés sur ce sujet-là. Nous proposons également de nouvelles peines avec notamment des conventions judiciaires qui permettront des réparations plus rapides et puis aussi des travaux d'intérêt général verts. Bon, ça va dans le bon sens, c'est positif, mais vous connaissez toujours ce qu'on vous dit, c'est la même ritournelle. Est-ce que vous avez les moyens d'avoir des juridictions dédiées, spécialisées ? Eh bien, écoutez, je crois que nous avons les moyens car je vous rappelle que le gouvernement a permis l'adoption par le Parlement d'une loi de programmation pour la justice qui augmente le budget de la justice en 5 ans de plus de 20%. Au moment où nous parlons, sur l'année 2020, nous aurons 100 magistrats supplémentaires. Une fois ce parti à la retraite sera... C'est une parole ou c'est une garantie ? Non, c'est une garantie, c'est inscrit dans le budget. C'est une garantie. Nous avons des magistrats supplémentaires, des greffiers supplémentaires. Il n'y a jamais assez pour la justice, mais c'est très clair, l'effort est là.